Bonjour, je vais continuer la partie chargement, le chargement d'un pan à poudre en béton Jusqu'à maintenant les charges appliquées sont les suivantes, pour un plan de plastique pure, la couche de tension est appliquée sur toute la surface établie, la couche de roulement est appliquée uniquement sur la zone de circulation, une largeur dite de roulable, de 8 mètres pour notre cas Et je vais passer maintenant aux quatrième charges permanentes, c'est la charge des barrières, je clique ici sur 4 charges pour définir, pour ajouter la quatrième charge permanente Les barrières utilisées de deux côtés pour notre temps, je viens d'un barrière P1-4, avec un poids, avec une charge bien sûr unique par mètre de lumière, d'intensité 0,065 kN par mètre de lumière, ou bien 0,065 kN par mètre de lumière Donc la quatrième charge permanente barrière, le DM4, est toujours une charge permanente, la nature permanente, le type, c'est une charge linéaire, par mètre de lumière Donc je vais chercher l'option qui nous permet d'appliquer une charge linéaire sur un panneau Je vais aller à définir charge, toujours surface, puisque l'élément considéré est bien d'une surface Et vous avez ici, vous avez ici, charge linéaire sur le bord, votre surface, du panneau La charge toujours par rapport, repère globale, c'est par rapport à la visette, avec un signe noire Vous avez ici, pour le barrière P1-4, la charge égale 0,065 tonne par mètre de lumière, ou bien 0,065 kN par mètre de lumière L'unité ici, c'est le kN, donc vous pouvez modifier l'unité de la force en tonne, c'est simple Je vais garder le kN et je vais saisir une valeur égale à 0,065 kN par mètre de lumière Donc je vais mettre ici, moins 0,065 kN par mètre de lumière Et j'applique cette charge là, sur le bord La première option, c'est pour appliquer une charge linéaire sur le périmètre de son panneau Et la deuxième, c'est pour appliquer la charge sur le bord, sur le bord du côté sélectionné Checker, puisque nous avons deux barrières P1-4 du côté, je clique sur la deuxième, l'autre côté Et j'ai choisi la deuxième option sur le bord, c'est que j'applique une charge linéaire uniquement sur le bord La première, c'est sur tout le périmètre de votre panneau Et comme ça, avec cette méthode là, j'ai appliqué une charge linéaire sur les deux bords de votre panneau Puisque dans notre cas, nous avons deux barrières P1-4 du côté Et comme je vous l'ai dit, pour notre cas, l'intensité de la charge, c'est un peu de l'autre bords de votre panneau Merci d'avoir regardé cette vidéo !